bonjour à toutes et à tous bienvenue sur le programme de ma formation la création d'un site web avec wordpress des aaz plus les thèmes premium avada et plus aussi le vs composer tout d'abord je me présente je me nomme gana marassa je suis développé en informatique et j'ai aussi eu à créer beaucoup de sites web avec wordpress et au cours de cette formation et nous aurons l'occasion vraiment d'y voir beaucoup de choses ensemble donc tout d'abord je vais vous montrer les différentes programmes a dit les différents programmes de la formation donc ces programmes de la formation est consacrée sur cinq sections et au niveau de chaque section j'y vais rentrer je vais rentrer au niveau de chaque section maintenant pour vous développer un peu les différents détails et que pour que vous puissiez vraiment comprendre maintenant l'essentiel même de la formation donc au niveau de la section il n'a la section in a consacré tout d'abord la présentation même de la formation est aussi au niveau de la section 2 et nous allons voir l'installation c'est à dire l'installation de wordpress est aussi le con la configuration aussi de la wordpress donc et après nous allons nous aurons l'occasion vraiment de voir ensemble la partie administration de wordpress c'est à dire après avoir installé wordpress et configurer tout donc maintenant nous aurons l'occasion vraiment d'y voir la partie administration ensemble donc maintenant au niveau de la section 3 nous allons voir les notions de base donc maintenant ces notions des bases au niveau de ces notions des bases maintenant vous à la nous allons voir maintenant ce qu'on appelle le média donc le média c'est à dire nous allons voir comment importer les images en même temps vidéo en même temps aussi même la musique au niveau après maintenant le média nous allons voir ce qu'on appelle les articles c'est à dire au niveau des articles nous allons voir comment créer les articles comment supprimer maintenant les articles etc etc donc après nous allons aussi voir comment créer une page comment supprimer aussi une page etc après au niveau du menu nous allons voir comment créer des différents mini une autre site web mais après nous allons voir ce qu'on appelle le widget est aussi nous aurons l'occasion aussi de voir les extensions ensemble c'est à dire comment installer une extension et aussi au niveau de la patrie donc après tout ça nous allons voir ce qu'on appelle le thème au niveau du thème nous allons voir comment importer un thème c'est à dire comment installer un thème comment activer un thème comment désactiver un thème et aussi comment supprimer aussi un thème donc après au niveau de la section 4 la section 4 est consacré uniquement sur la conception d'un site web avec avada avec le thème avada et aussi le vs composer après nous allons voir comment installer le thème avada après avoir installé le thème avada nous allons activer les thèmes avada aussi configurer tout ça après nous allons installer ce qu'on appelle les différentes extensions c'est à dire après avoir installé le thème avada le thème va nous exiger d'exaler maintenant ce qu'on appelle des extensions que lui-même il a fortement bg donc après nous aurons vraiment l'occasion de voir comment choisir un démo dont à travers maintenant ces démos et nous allons faire la conception d'une autre site web au niveau de la section 5 nous allons créer nos différentes pages donc maintenant avant d'écrire les pages nous allons tout d'abord ce qu'on appelle mettre les locaux sur le site web même temps et faire cassé musée les le site web c'est à dire mettre les différentes couleurs dont après nous aurons nous allons créer la page d'accueil après avoir créé la page d'accueil nous allons créer la page à propos pour mettre le contenu aussi la page d'actualité la même chose aussi maintenant la page maintenant contacte la même chose ok maintenant au niveau de la section 10 nous allons voir ensemble comment installer et configurer maintenant vous reprises